Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique de livres à part ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de chronique j'en suis désolée mais comme vous le savez je suis un petit peu débordée en ce moment j'ai moins de temps pour lire et je n'ai pas forcément lu des livres qui étaient que je pouvais partager ici ou que je voulais partager ici mais je viens d'en finir un super qui s'intitule hommes femmes ce que nous disent les neurosciences du professeur rené écochard aux éditions publié aux éditions artège donc je voulais je voulais en parler avec vous juste avant de commencer je vous rappelle tout simplement si vous êtes nouveau ici le principe de ces chroniques il ne s'agit pas de faire un résumé exhaustif ou une présentation hyper complète de ces de ces ouvrages dans ces chroniques de livres le but c'est vraiment de vous donner envie de les lire de vous dire ce que j'en ai pensé s'il y a des choses bien des choses moins bien à prendre à ne pas prendre bon si je voulais présente c'est qu'à priori il y a quand même une grande majorité du livre qui peut vous apporter quelque chose parfois évidemment j'aimais des petites critiques ou des choses que j'ai moins aimé où je vous je vous fais part de certains avertissements entre guillemets mais le but ici est vraiment de présenter voilà ce que j'en ai pensé quand je l'ai lu ce que j'ai ce que ça m'a apporté et puis vous donner envie de les lire tout simplement puisque si je vous les présente c'est que je pense que ça vaut le coup alors comme d'habitude je vous mettrai en description en barre d'infos juste en dessous de cette vidéo je vous mettrai le lien pour vous procurer le livre sachez qu'évidemment c'est un lien d'affiliation c'est à dire que si vous passez par mon lien pour vous procurer le livre ça me permet de toucher une petite commission un certain pourcentage de 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 vente du livre ça n'est pas forcément grand chose mais comme je l'ai expliqué dans d'autres dans d'autres chroniques ou d'autres podcasts ce sont ces petites choses qui cumulées font que ça me permet par exemple de payer le le de payer déjà les livres que j'achète quand ils ne sont pas offerts par les par les maisons d'édition de payer pour la newsletter que je vous envoie par exemple et voilà de couvrir les petits frais petits et gros frais que j'ai avec avec femme à part et ça me permet aussi de continuer à à vous proposer plein 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 de contenu gratuit donc n'hésitez pas à passer par mon lien si ce livre vous intéresse et ça ne vous coûtera pas plus cher évidemment que si vous alliez directement sur sur une dans une librairie ou sur une librairie en ligne alors pour commencer ce livre donc il s'intitule hommes femmes ce que nous disent les neurosciences et puis il ya une espèce de petit sous titre la nature a raison nos différences sont des richesses donc du professeur rené écochard et qui a été publié aux éditions artège je suis en train de vous chercher la date mais je crois qu'il vient vraiment pas mal à 2022 il est vraiment paru au tout début de l'année et la maison d'édition artège que je remercie m'a gentiment envoyé un exemplaire quasiment dès sa parution donc j'en suis très heureuse il coûte 17 euros 90 il fait alors ne vous inquiétez pas trop il fait environ 230 pages mais sur ces 230 pages il ya je ne sais pas combien de il ya peut-être à peu près un tiers du livre qui en fait est une bibliographie autant vous dire que je n'ai pas lu la bibliographie mais tout ça pour vous dire il ya combien il ya à peu près 528 notes de bas de page qui correspondent en fait à des études à des livres à des présentations scientifiques sur tous les sujets qui sont abordés donc pour vous dire une première chose c'est que ce livre est extrêmement bien sourcé donc ne vous inquiétez pas vous n'aurez pas 230 pages à lire et vous n'avez pas à lire les 500 notes de bas de page concernant cette bibliographie mais je trouve ça intéressant dans la mesure où très souvent quand on a des débats par rapport aux différences ou aux ressemblances d'ailleurs hommes femmes peu importe quand on parle de l'influence des hormones de je sais pas des différences au niveau du cerveau au niveau de la constitution au niveau de la psychologie de plein d'autres choses les féministes parce que c'est généralement avec quelques longs débats font preuve de très peu de bon sens d'une part parce qu'il ya beaucoup de choses c'est quand même du bon sens et également de mauvaise foi je dirais parce qu'il ya énormément de choses qui sont prouvées enfin qui sont scientifiques qui sont prouvées par justement toutes ces études ces observations les expériences et beaucoup d'autres choses alors il n'empêche que chaque être est unique évidemment nous ne sommes pas tous des robots exactement identiques mais on peut quand même en déduire un certain nombre de choses par rapport au masculin et au féminin sans avoir à le justifier par déconstruction sociale d'autre part il existe aussi déconstruction sociale des normes sociétales ou culturelles qui changent qui changent avec le temps éventuellement mais il y a aussi des choses qui sont juste des évidences de la nature on va dire et comme et comme le dit le professeur écochard c'est vraiment la nature a raison et en observant enfin en étudiant un petit peu les neurosciences on peut en déduire beaucoup de choses donc pourquoi j'insiste vraiment là dessus sur ce côté des bibliographies sources études etc parce qu'on se fait souvent accuser d'obscurantistes et autres noms d'oiseaux par les féministes qui refusent de voir la réalité en face alors que nous avons la science de notre côté ça c'est vraiment une évidence et vous êtes plusieurs à m'avoir déjà demandé à ce que tu pourrais pas recommander des ouvrages voilà par rapport aux différences hommes femmes des choses un petit peu plus scientifiques vraiment qu'on ait des arguments béton c'est exactement le genre de livre qu'il vous faut si vous cherchez ce genre d'argument c'est vraiment ce livre homme femme ce que nous disent les neurosciences du professeur écochard et c'est également le livre que je vous ai présenté dans la dernière chronique de livre et qui s'intitulait le enfin qui s'intitule toujours d'ailleurs le cerveau féminin du professeur du professeur le nom de cette femme m'échappe brendan je ne sais plus enfin bref vous le retrouverez en tout cas le titre du livre c'est le cerveau féminin ça j'en suis certaine mais qui est plus orienté justement sur le cerveau et la femme même si évidemment il y a des comparaisons qui sont faites avec le cerveau masculin donc par déduction et par comparaison évidemment on en apprend aussi sur les hommes là le livre du professeur écochard dont je vous parle est vraiment tourné vers les hommes et les femmes il parle à la fois du cerveau mais aussi des hormones, des sciences, des expériences, enfin de vraiment plein de choses donc les livres se complètent alors je ne vais pas vous en dire il y a certaines choses évidemment qui se recoupent, les deux ne vont pas dire des choses différentes mais vraiment celui-ci je dirais, je ne vais pas dire plus complet, c'est un autre angle, c'est une autre façon enfin pas une autre façon de voir les choses parce que les faits sont les mêmes mais bon il y a peut-être plus de choses je trouve on ne voit pas exactement les choses sous le même angle et c'est vraiment intéressant je vais vous lire là alors avant juste un petit mot sur l'auteur donc qui est docteur en médecine, professeur à l'université Lyon 1 membre du pôle santé publique du CHU de Lyon et il est promoteur d'une écologie humaine intégrale chef du laboratoire biostatique santé de Lyon très investi avec son épouse dans de nombreuses associations familiales voilà, il habite à Irigny je ne sais pas si c'est une information qui est vraiment très passionnante mais comme je l'ai sous les yeux, je la partage dans le département 69 alors la quatrième de couverture comprendre le masculin et le féminin améliorer le dialogue et les relations entre hommes et femmes voilà le défi de ce livre pour le relever l'observation de la réalité scientifique est une clé essentielle en s'appuyant je ne vous ai pas menti en s'appuyant sur plus de 500 références répertoriées de la neuropsychologie et de la biologie humaine le professeur Écochard nous explique comment de la conception à l'âge adulte le garçon ou la fille, à partir d'un donné naturel se construit dans son corps, sa psychologie son rapport aux autres et au monde extérieur l'ouvrage évoque les troubles qui peuvent se produire dans la mise en place de l'identité sexuelle il donne des pistes pour vivre les relations hommes-femmes comme une harmonieuse complémentarité ce livre accessible à tous avec un langage clair et sans jargon ça c'est vrai nous donne les repères essentiels et une approche très pratique que tout parent ou éducateur a besoin de connaître et sur la petite fiche que j'ai eu des éditions Artège un autre éclairage aussi le débat fait rage autour d'une approche la plus authentique possible du masculin et du féminin débat dans lequel rien ne semble indiquer de la part de la nature or les neurosciences révèlent que le cerveau est sexué qui dit qui mieux qu'elle pourrait éclairer cette question en apportant l'objectivité de la science même s'il existe une vraie similitude entre les cerveaux de l'homme et de la femme les neurosciences démontrent leurs grandes différences des zones en moyenne plus développées chez les femmes et d'autres chez l'homme ainsi que des récepteurs hormonaux différents qui se traduisent par un tempérament et des aptitudes propres à chacun l'ouvrage étudie tous les âges de la conception à l'adulte en montrant comment à chaque étape essentielle du développement le garçon ou la fille se construit dans son corps sa psychologie et son rapport aux autres et au monde extérieur ce livre simple et accessible contient une mine d'informations scientifiques qui apportent aux lecteurs les fondements d'une observation naturelle parution le 9 février donc c'est en fait sans faire exprès c'est le jour où j'enregistre nous sommes le 9 février quand j'enregistre cette chronique vous l'aurez dans quelques jours mais en tout cas le livre est déjà paru aux éditions Artej alors effectivement comme je viens de vous le lire c'est tout à fait la table des matières le livre se déroule de façon chronologique donc avant la naissance les premières années l'âge de raison la puberté etc on voit beaucoup de choses par rapport à la famille notamment lorsque l'homme lorsque l'homme devient père lorsque la femme devient mère on parle des cycles naturels de la femme l'homme il y a un titre de chapitre l'homme ne change pas il est comme le prix des allumettes voilà on parle un peu vraiment des caractéristiques de chacun on voit quelques épisodes du feuilleton de la science certaines découvertes importantes qui ont eu lieu depuis quelques années depuis même quelques dizaines d'années plutôt quelles leçons tirer de ces apports scientifiques qu'est-ce qu'on peut en retenir par rapport à les actions à entreprendre la cohérence entre le corps et la personnalité une nature qui rend apte à remplir les fonctions le libre arbitre etc alors ce qui est intéressant par rapport au livre sur le cerveau féminin c'est qu'il y a une approche qui est quand même beaucoup plus catholique je dirais alors je ne sais pas si l'auteur en tant que tel est catholique mais en tout cas on sent dans sa façon d'écrire de tirer ses conclusions même si évidemment c'est scientifique avant tout et ce sont des études objectives mais évidemment il en tire des conclusions des suggestions pour le quotidien et là effectivement par rapport au livre que je vous avais présenté précédemment là on sent une approche beaucoup plus catholique et profonde personnellement donc plus en cohérence avec mes convictions et c'est vrai que c'est agréable bon il y a une ou deux choses qui m'ont paru un petit peu un petit peu bizarre mais bon rien de rien j'allais dire de dangereux ou de bon dont je devrais vous avertir mais globalement le livre est vraiment est vraiment très bien et super bien fait par exemple il y a une chose dont j'avais jamais pris conscience complètement par rapport à la contraception enfin à la pilule à la pilule contraceptive que prennent les femmes il parle éventuellement à un moment donné de l'impact que ça peut avoir sur l'embryon même au stade d'embryon si vous êtes encore sous pilule ou que vous avez pris la pilule bref ça peut vraiment avoir un impact sur l'enfant que vous portez bon généralement les femmes enceintes ne prennent pas la pilule ceci dit quand vous avez pris la pilule toute votre vie on ne sait pas trop si ça peut encore avoir un impact ou pas sur l'enfant que vous portez même si vous arrêtez la pilule à ce moment là et d'autre part certaines femmes font des dénis de grossesse ou autres ne savent pas forcément qu'elles sont enceintes et continuent de prendre la pilule voilà donc on voit l'impact que ça peut avoir même sur un embryon et après sur son développement futur et également sur les jeunes filles qui prendraient trop tôt la pilule dès le début de leur puberté par exemple ou alors qu'ils n'attendent même pas enfin si généralement on attend la puberté mais ce que je veux dire c'est qu'ils n'attendent même pas d'avoir des cycles réguliers ni quoi que ce soit pour prendre la pilule et ça ça a aussi des dommages vraiment catastrophiques donc il y a vraiment donc il y a vraiment pas mal de choses très intéressantes moi je trouve ça passionnant vous voyez même même en ayant lu ce livre du cerveau féminin j'ai encore appris des choses grâce à cet ouvrage donc vraiment je vous le recommande je ne pourrais pas vous sortir comme ça de tête toutes les études les chiffres etc mais ça remet bien les choses en place et même si c'est un même sur les 200 pages même pas 200 pages les 160 pages qui constituent vraiment le livre sans parler de la bibliographie et des sources sur ces 160 pages là vous n'allez pas forcément tout retenir savoir ressortir toutes les études tous les chiffres mais ça va vous mettre les choses en tête je trouve et ça ne peut que aider dans les débats vous voyez après quand on parle par exemple de l'instinct maternel du fait pourquoi ce sont les femmes prioritairement qui s'occupent de leur bébé qui vont en premier voilà pourquoi les enfants ont vraiment besoin spécialement de leur maman dans les premières années pourquoi c'est à chaque fois voilà on est sur l'équité absolue l'égalité absolue entre l'homme et la femme là ça explique avec beaucoup de simplicité des choses en fait qui sont tellement comme je le disais au début c'est vraiment du bon sens c'est des choses qu'on a toujours faites un peu par instinct et par sens commun tout simplement et en fait on vient tellement nous mettre le doute avec cette prétendue et fausse égalité homme-femme et avec la libération de la femme et toutes ces idéologies qui vont avec le féminisme que finalement on en vient à être un peu déstabilisé à se dire oui finalement moi ce que je pensais être du bon sens c'est peut-être une construction sociale ou je n'en sais rien et on a beau savoir au fond de nous qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec les idées féministes mais on ne sait pas forcément comment répondre et voilà comme on nous rembarre à la figure qu'on n'aime pas les femmes et qu'on n'aime pas comment dire qu'on est un peu trop dans nos constructions sociales on ne sait plus quoi répondre alors que là ce livre vous donnera toutes les réponses et tous les arguments nécessaires sur plein de sujets différents donc je vous invite vraiment à le lire et puis au-delà de ça ça permet de mieux se connaître aussi de mieux connaître les autres enfin l'autre sexe et voilà voir un petit peu notre fonctionnement l'influence des hormones notamment l'influence de la façon dont on s'est construit depuis le début je vous dis même depuis qu'on est des embryons enfin vraiment moi je trouve ça passionnant c'est des sujets que j'aime énormément et qui remettent bien les pendules à l'heure donc je vous je vous recommande pardon j'en perds mes mots je vous recommande à 100% ce livre du professeur René Cochard Hommes, Femmes Ce que nous disent les neurosciences La nature a raison Nos différences sont des richesses qui est donc paru aux éditions Artej aujourd'hui et qui coûte 17,90€ je vous le recommande vivement et je vous le répète le lien pour vous le procurer est en barre d'infos juste en dessous de cette vidéo si vous voulez avoir d'autres livres d'autres idées sur tous ces sujets là notamment le livre Le cerveau féminin n'hésitez pas à faire deux choses vous pouvez aller sur la bibliographie du blog tout simplement que je vous mettrai en lien en description dans cette bibliographie vous aurez plein de livres qui sont triés par thème et par grandes catégories donc n'hésitez pas à aller voir et à chaque fois à côté des titres des livres je vous précise si j'en parle dans un podcast ou dans un article ça vous permet comme ça de vous faire une petite idée voilà une présentation orale comme celle que je viens de vous faire pour cet ouvrage mais souvent très souvent d'ailleurs ça va venir aussi pour ce livre là très souvent dès que j'ai le temps en fait je mettrai des extraits du livre les extraits qui m'ont le plus marqué ceux que je trouve le plus représentatif j'en mets des citations dans des articles sur le blog donc n'hésitez pas à aller voir la bibliographie ça vous permettra d'avoir plein d'idées de lecture par catégorie par thème et également comme ça vous aurez les liens directement vers les podcasts ou les articles en question je n'ai pas encore écrit l'article pour ce livre là que je viens de vous présenter mais n'hésitez pas à regarder régulièrement sur le blog ou à vous inscrire à la newsletter que j'envoie gratuitement et quand il y a des nouveaux articles qui sortiront le dimanche je fais un peu le récap il y a du contenu exclusif aussi mais il y a aussi une sorte de récapitulatif de tout ce qui est sorti dans la semaine donc si vous ne voulez si vous voulez ne rien manquer n'hésitez pas à vous inscrire le lien est également dans la description juste en dessous de cette vidéo je vous laisse sur ce résumé donc du livre du professeur Écochard n'hésitez pas à vous le procurer si vous l'avez lu n'hésitez pas aussi à me donner vos retours en commentaire ça peut être aussi intéressant et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada